Bonjour à chacun et chacune. Nous sommes le 14 novembre, confinés depuis une dizaine de jours, invités à garder l'espérance. Mais comment ? Chaque jour, l'actualité, proche ou lointaine, égrène son chapelet de découragement, parce que l'ennui, la maladie, les catastrophes, les conflits, les difficultés de toutes sortes, parce que, parce que, et je pourrais allonger la liste. Et voici que dans l'évangile de ce jour, Jésus dit à ses disciples sombres et désabusés, la nécessité de prier sans se décourager. Et il leur propose la parabole de la veuve, qui insiste, on dit même qu'elle casse les pieds, pour obtenir justice. Devant tant de situations difficiles, apparemment sans issue, Combien se réfugient à corps perdu dans la prière ? Prier, ce n'est pas un art de fuir la réalité de nos vies, mais c'est s'en remettre à Dieu et lui donner ce que j'ai, ma faiblesse, ma douleur, ma tendresse, mon mal-être, mon désir de faire sa volonté et à persévérer dans la foi. Chaque matin, je dis au Seigneur, « Seigneur, fais grandir en moi la foi, garde-moi fidèle. » Et pour terminer, je voudrais vous partager une hymne du Brévière que j'aime beaucoup. Un nouveau matin se lève, un nouveau matin commence, un jour reçu de toi, Père. Nous l'avons remis d'avance en tes mains telles qu'il sera. Émerveillés de toi, Père, émerveillés ensemble, nous n'avons pour seule offrande que l'accueil de ton amour. Je vous souhaite une bonne journée dans la lumière.